On a pris des ailes, il y a un temps mort sur des claves hydrauliques. Oui mais ça on fait tout à l'heure. Ah oui, il ne faut pas qu'à lui. Là, on est en train de faire une répétition, un travail technique sur le grutage des ailes pour que les ailes arrivent du ciel et se posent sur Longma. Il y a eu un essai un petit peu malheureux à Pékin, on a eu un accident, les ailes se sont retournées lors d'un grutage lors des essais techniques, donc on ne les a pas utilisés en spectacle et on va les utiliser pour la première fois à Calais. C'est une surprise pour les calisiens. Il y a deux beaux voyages pour Longma et l'araignée. Longma et l'araignée vont partir à Calais à la fin du mois de juin, le week-end du 25-26, donc 23-24-25-26 juin. Et ensuite, les deux prendront la mer et on les retrouvera à Ottawa pour l'été 2017. Pour cette fois-ci, un grand spectacle dans le cadre de la commémoration de l'unification du Canada. C'est la première fois qu'on passe l'océan Atlantique pour aller jouer en Amérique du Nord. L'araignée, l'Amérique du Sud, on y est allé avec deux autres spectacles, mais jamais avec les grosses, grosses machines. Je rêve d'aller à Saint-Pétersbourg sur la place de l'Hermitage qui est une place extraordinaire. Et j'avais fait un repérage pour un spectacle et j'avais dessiné un griffon pour Saint-Pétersbourg. Le projet ne s'était pas fait, mais j'ai trouvé la ville vraiment extraordinaire avec des ponts gigantesques qui se lèvent la nuit, rien que la levée des ponts c'est un spectacle. Donc ça, ça me plairait bien, Saint-Pétersbourg entre autres, mais l'Amérique du Sud, on aimerait bien aller à Buenos Aires ou alors à Santiago du Chili, y rejouer avec une grosse machine. Voilà, on a toutes ces envies. Mais à chaque fois, disons qu'on va chercher la rencontre avec un lieu et un public. Donc, je veux dire, quelle que soit la vie, c'est toujours une aventure extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada